Bonjour, Clément Rouchet, associé du cabinet Greenworking, qui est spécialiste en accompagnement vers les nouveaux modes de travail et plus particulièrement la mise en place du télétravail. Aujourd'hui le télétravail se développe de plus en plus, c'est une pratique de plus en plus courante dans les entreprises. La première raison à cela c'est que le cadre juridique évidemment s'est assoupli, c'est beaucoup plus facile de le mettre en place dans les entreprises. La deuxième raison c'est évidemment que les temps de transport se font également de plus en plus long entre le domicile et le lieu de travail des collaborateurs. Une autre raison c'est que les métiers s'y prêtent très fortement. Aujourd'hui la très forte tertiarisation de l'économie fait évidemment qu'on peut facilement collaborer à distance. Les technologies sont évidemment aussi un atout assez fort pour la mise en place du télétravail et puis progressivement la prise de conscience des employeurs que promouvoir des conditions de travail qui sont plus souples, plus flexibles, qui correspondent aussi à une meilleure conciliation vie pro vie perso pour les collaborateurs. C'est un vrai plus, c'est gagnant pour l'entreprise, c'est gagnant pour les collaborateurs et c'est également gagnant évidemment pour les managers qui transitent vers de nouvelles formes de management. Toutes les études tentent à montrer que le télétravail permet d'accroître la productivité. Celle qu'on a remise au ministre de l'Industrie en 2012 montre par exemple que l'accroissement optimal de productivité sur une journée de télétravail est de l'ordre d'à peu près 22%. Il y a plusieurs raisons à cela. Le fait qu'on est beaucoup moins interrompu sur une journée de télétravail qu'une journée sur site, particulièrement des collaborateurs qui seraient en open space assez ouverts sans possibilité de s'isoler. L'étude par exemple sur le télétravail montre qu'on est interrompu en moyenne 150 fois par jour en open space. C'est quasiment 3 à 4 fois moins lorsque on est sur des journées de télétravail. Donc un travail qui est moins entrecoupé, on est beaucoup plus à fond entre guillemets dans ces tâches et on a aussi une meilleure spécialisation de ces temps puisqu'on choisit des travaux qu'on dit plutôt solides, c'est-à-dire des travaux de fond et on réserve la collaboration, on réserve l'effervescence du bureau et le fait de pouvoir se connecter à ses collègues aux journées où évidemment on est sur site. Donc oui, toutes les études tentent à montrer que le télétravail montre un accroissement de productivité et également des effets positifs qui permettent de réduire l'absentéisme donc au global. C'est pour ça que le télétravail est un vrai vecteur de performance pour l'entreprise. Alors après le télétravail n'est pas forcément tout rose, il y a évidemment des limites au télétravail et d'ailleurs de nombreuses entreprises sont revues en arrière. Alors de nombreuses, pas exactement, quelques entreprises sont revenues en arrière. Deux cas emblématiques sont les cas de IBM et Yahoo, deux entreprises américaines, donc ce ne sont pas des entreprises françaises mais même si cela concerne certains de leurs salariés en France. Les principales raisons à leur retour en arrière, c'était simple, c'était qu'on ne peut pas complètement télétravailler sur ces métiers-là à 4 jours ou 5 jours par semaine. La principale limite du télétravail, c'est la limite à la virtualisation des échanges, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore aujourd'hui capable, compte tenu de la technologie, de reproduire à distance la même effervescence, la même proximité, la même collaboration que ce qu'on peut faire en présentiel. Donc il se passe encore des choses à Radio Moquette, il se passe encore des choses à la machine à café, c'est extrêmement créateur de valeur pour l'entreprise et ça évidemment il ne faut pas l'oublier. Donc le télétravail doit être consommé entre guillemets avec modération, il faut trouver un juste équilibre entre télétravail à domicile qui est un vrai vecteur de performance et de qualité de vie au travail et aussi le plaisir de se retrouver sur site. D'autres risques et limites au télétravail, c'est plus à un titre individuel l'isolement que parfois le télétravailleur peut ressentir lorsqu'il télétravaille sur des très fortes quotités et enfin les dernières limites c'est aussi évidemment si les collaborateurs ne sont pas suffisamment outillés pour pouvoir collaborer efficacement à distance.